Être, c'est être toi. Moi, nous, tous différents. C'est avancer, sourire, rire, rencontrer des difficultés. Stagner, se faire aider, parler, échanger. Être au RSA, c'est accepter un revenu solidaire. Tout en mettant en œuvre un parcours d'insertion actif. Suite à l'entretien lors de cette plateforme, vous allez être orienté soit vers l'emploi, soit vers une insertion sociale. Dans tous les cas, un référent vous sera attribué. Pour les personnes les plus proches de l'emploi, il est possible de mettre en œuvre directement un parcours de chercheur d'emploi classique avec un conseiller pôle emploi ou d'intégrer un chantier d'insertion. Un chantier d'insertion au sens large, en général, est porté par une association et propose une activité. Ici, c'est le maraîchage biologique. Pour d'autres, ça va être des travaux de seconde œuvre, de la vente, de la récupération, recyclerie et autres. Le but, c'est d'offrir un contrat de travail à des personnes qui ont des difficultés, aussi bien au niveau social ou professionnel. Le principe, c'est que les personnes peuvent postuler. On les reçoit en entretien de recrutement. Et puis, si les candidatures sont retenues, à ce moment-là, on demande à Pôle emploi un agrément donné pour 24 mois. Le premier contrat est toujours de 4 mois, donc de 20 à 35 heures. Et puis, les contrats sont renouvelés en fonction du travail que les personnes font et de leur parcours dans le cadre de l'insertion sociale et ou professionnelle, sur des bases de salariés et employeurs. Pour les jardins de la Roche-de-Charme, on fait du maraîchage biologique. Le but n'est pas de former des maraîchers. Ce que l'on demande, ce sont des personnes qui soient motivées, qui respectent les horaires, la hiérarchie, les collègues, puisque c'est un travail d'équipe. Le rôle de l'accompagnateur socio-professionnel que je suis, c'est de lever tous les freins petit à petit. J'ai été assistante de vie auprès de ma maman qui avait la maladie d'Alzheimer. Elle est décédée, malheureusement. Ça m'a dégoûtée du métier. Je suis maman célibataire avec une petite fille, donc tout de suite, on cherche la solution. J'ai passé un entretien. Le jour même, ils m'ont dit que c'était bon. Tout ce qui est préparation-commande, je ne connaissais pas trop. Il y a eu l'apprentissage de ça. Ensuite, chauffeur-livreur non plus. J'ai appris deux métiers en un. Actuellement, je passe ma formation KSS 1-3-5. Trois jours par semaine. Le jeudi, vendredi, je reviens travailler ici. Nous avons la possibilité d'aller en immersion dans les entreprises afin d'avoir un minimum d'expérience. On est encadré aussi quand on a des soucis. Tout ce qui est CAF, Pôle emploi, on est bien suivi, on est bien orienté. C'est valorisant. Et puis, socialement parlant, on rencontre des gens qui viennent d'horizons différents. Alors moi, en fait, je n'avais jamais travaillé avant de venir ici. Donc, j'étais plutôt dans un domaine artistique. J'ai arrêté l'école jaune, donc pas de diplôme. J'avais été au Pôle emploi. Ils m'ont conseillé de venir dans un chantier d'insertion. Du coup, pour un premier travail, c'est parfait. Ils nous aident à trouver des formations, dans quel domaine on veut se diriger. Il y a un gros côté social ici. Par contre, le boulot, il faut y aller. C'est dur. Moi, ça m'a pris beaucoup de tolérance, par exemple. En venant ici, je n'avais pas l'habitude de travailler avec les gens. J'étais quelqu'un qui travaillait en solitaire depuis 10 ans. J'ai eu un peu de mal au début, mais maintenant, je dois dire que c'est une grosse force, justement. Et on est en train de monter un projet, justement, pour la suite. Ça se rapproche assez fort du maraîchage. Donc, finalement, mon insertion est en train de se transformer presque en formation. J'ai effectué un stage, justement, en entreprise pour voir si ce domaine-là me plaisait. Et après, si c'est bien la direction qu'il faut, on voit ce qu'il faut comme formation pour y arriver. On voit quelles subventions il faut aussi. Sans eux, je n'aurais jamais pu imaginer faire un projet pareil, m'installer seule, tout ça. Pas de confiance en moi, pas possible. Et là, maintenant, je m'en sens presque capable. L'orientation vers un référent RSA social vient en aide aux personnes les plus éloignées de l'emploi. Pour ma part, j'accompagne les personnes qui sont bénéficiaires RSA sur des difficultés dites sociales. Donc, tout ce qui va être de l'ordre de l'administratif, des problèmes de logement, de santé. On contractualise en finalité ce qu'on appelle un contrat d'engagement réciproque, qui nous lie référents et usagers, ainsi que le conseil départemental. Le référent a aussi pour rôle d'accueillir, d'écouter, de conseiller, d'informer de l'existence sur notre territoire, pour pouvoir fixer des objectifs. On va partir en général sur des contrats de six mois. On va se rencontrer de façon régulière. Ça peut être toutes les semaines, tous les quinze jours, avec d'autres personnes qui sont plus autonomes. Je serai à disposition si besoin. Je peux accompagner aussi physiquement vers les partenaires, pour que ce soit plus facile pour les personnes d'intégrer d'autres accompagnements. Moi, j'ai levé tous les freins dits sociaux et travaillé aussi en parallèle, peut-être en amont aussi avec d'autres partenaires. Tous les partenaires se connaissent. Les passations et les relais se mettent en place assez facilement sur notre territoire. La finalité de mon accompagnement, c'est rebondir sur d'autres problématiques ou sur un travail sur le projet professionnel, qui est la finalité pour sortir du dispositif RSA. Il est aussi possible d'intégrer des ateliers collectifs adaptés selon vos besoins. Les ateliers permettent à des personnes de lever certains freins, qu'on peut travailler également en individuel. Et de manière collective, ça permet d'apporter des compétences, de se redécouvrir et d'échanger aussi avec différentes personnes, que ce soit des personnes qui participent aux ateliers ou avec des intervenants. On a la coordinatrice insertion qui anime certains ateliers, mais on a également des intervenants extérieurs qui apportent leurs compétences. Donc par exemple, pour la sophrologie, pour tout ce qui est bien-être, et puis pour l'art plastique aussi, une personne qui apporte ses compétences, son expérience, pour que les personnes puissent aussi être créatives et montrer qu'elles sont aussi capables de faire des choses. Par exemple, l'atelier informatique qui a lieu une fois par mois, ça a été la mise en place d'un atelier en 2019 en fonction des besoins et des attentes des personnes que l'on accompagne. Que ce soit par exemple tout ce qui est accès à l'outil informatique de manière générale, savoir l'utiliser, et puis après sur des thématiques plus précises, sur le site de la CAF, le site Pôle emploi, travailler sur l'écriture de lettres de motivation de CV. On fait des petits groupes au grand maximum de 7 personnes, pour que chacun apprenne à son rythme, et on est toujours deux à encadrer, ce qui permet d'être à la disposition des personnes. Sur les périodes de vacances scolaires, on a également mis en place des ateliers libres, pour que chaque personne intéressée puisse faire leur démarche administrative, si elles n'ont pas d'ordinateur, d'imprimante à la maison. Et on peut le reprendre aussi lors des entretiens individuels, qui ont lieu, on va dire, tous les 15 jours, un mois environ. On a pu se rendre compte qu'il y a eu des sorties, on va dire, positives, des personnes qui participaient aux ateliers, et qui ont pu se réinscrire à Pôle emploi, et pour d'autres, rentrer en formation. Alors ici, vous êtes à la maison ressources, donc notre siège social de la ville. On a deux types de publics, le public qui bénéficie du RSA aujourd'hui, envoyé par le Conseil départemental des Vosges, et puis on a le public qui concerne notre territoire, où les gens peuvent venir, mais c'est une démarche personnelle qu'ils doivent faire. Le Conseil départemental nous a donné une mission un peu plus concentrée cette année, en ce qui concerne le culturel et le sport. Donc on a mis en place des marches, par exemple la marche rose contre le cancer du sein, et on a fait aujourd'hui deux sorties culturelles. Et en plus, on a fait une rencontre entre nos seniors à nous, parce qu'on a des goûters pratiques seniors à la maison ressources, et on a mélangé nos deux publics. Et puis du coup, on a voulu refaire une deuxième sortie culturelle, et là, on y a en plus intégré les enfants. Donc là, on avait trois publics différents. On a fait une sortie sur Epinal, visite de l'imagerie, du musée de l'imagerie et du musée d'art contemporain. Pour l'année prochaine, on va réfléchir à d'autres projets sorties culture, parce que c'est quelque chose qui marche très très bien. Et moi, je tenais cette année à ce que les ateliers tremplin s'intègrent aussi vers les jardins éphémères. C'est une action qui a lieu sur Vittel tous les ans, réalisée par les espaces verts. On a à peu près une douzaine de partenaires aujourd'hui dans ce challenge, réalisé un jardin éphémère qui est exposé ensuite au parc thermal. Et franchement, ils ont fait une très très belle réalisation. Ils y ont mêlé aussi en même temps l'atelier écriture, parce qu'ils ont fait aussi des jeux de mots qu'ils ont exposés dans leur jardin. Donc franchement, c'était extraordinaire. Qu'est-ce que cela vous apporte de venir aux ateliers ? De rencontrer d'autres gens, et puis de partager nos points de vue, et puis de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans la vie courante. Ça nous permet de rester en contact et pas de rester seul. Les gens s'entendent bien, et puis c'est fait pour ça d'ailleurs, pour que les gens se rencontrent et puis surtout fassent quelque chose le lendemain. C'est le plaisir de venir, oui. De voir les amis habitués, oui. C'est l'occasion de socialiser un peu. On peut aider aussi les autres, donc c'est bien. Au Centre Social de la Toupie, nous animons des ateliers collectifs. Nous avons plusieurs ateliers, notamment l'atelier Cuisine du Monde, qui se déroule le 1er et le 3e jeudi de chaque mois. Durant ces ateliers, nous travaillons sur différents thèmes. L'objectif, c'est de proposer et de découvrir des recettes du monde. Les familles du territoire, les bénéficiaires du RSA et toutes autres personnes peuvent participer à ces ateliers. La plupart des personnes nous indiquent aimer venir aux ateliers. C'est un moment de rencontre, un moment convivial. Nous avons d'autres ateliers collectifs. L'atelier Être et Bien-être, l'atelier Créa Toupie, l'atelier Répare Toupie. Tous ces ateliers visent à créer du lien social, et également de valoriser les savoirs de chacun au travers de divers activités, notamment la cuisine, les arts créatifs et autres. Le conseil départemental peut aussi vous proposer d'autres référents qui s'adaptent à des problématiques ou des publics spécifiques. Il existe par exemple Solidarité paysan pour les agriculteurs, CTPS pour les artistes, ou ECTID pour les auto-entrepreneurs, etc. L'un de ces accompagnements spécifiques, dit psychosocial, peut vous aider à y voir plus clair et à avancer. Je suis missionnée par le département des Vosges. J'effectue ce qu'on appelle l'accompagnement psychosocial sur l'ensemble du territoire de l'Ouest Vosgien. Les personnes qui me sont orientées, donc sont orientées directement par le biais des plateformes. Donc dans le cadre de mes missions, je travaille en partenariat avec les différents référents RSA ou les référents des ateliers collectifs sur le secteur, qui, dans le travail qu'ils peuvent effectuer avec leurs personnes, peuvent, à un moment donné, identifier des freins psychologiques qui peuvent être nécessaires de lever pour permettre à la personne de rebondir face à ces difficultés. En règle générale, nous rencontrons la personne en rendez-vous tripartite pour pouvoir faciliter la prise de rencontre et effectivement mettre en place l'orientation par la suite. Donc soit effectivement je rencontre la personne sur un temps donné, 2, 3, 4 mois, ça dépend, soit effectivement je récupère la référence de la personne et donc je contractualise également avec les personnes le CER où nous posons des objectifs sur le court, moyen et long terme. Donc mes entretiens sont soumis au secret professionnel, en toute bienveillance, en neutralité et respect de l'autre, de pouvoir effectivement accompagner la personne dans son intégrité. Tout est fait pour vous. Parlez, osez, rêvez celui et celle que vous voulez devenir. Redevenez acteur de qui vous voulez être, aujourd'hui et demain. Sous-titrage Société Radio-Canada